Younes, l'un des étudiants chercheurs au laboratoire de pharmacologie et de toxicologie clinique de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. La pandémie l'a inspiré, lui et son groupe de travail, pour trouver des solutions et des pistes intéressantes d'antidotes du Covid-19. Durant la pandémie, nos premières recherches nous ont poussé à nous intéresser à la nigelle. Nous avons tenté plusieurs chemins expérimentaux et ça nous a mené à des déductions intéressantes. Nous avons découvert le potentiel inhibiteur de la timoquine, un principe actif de la nigelle sur la prothéase, une particule virale indispensable à la réplication du SARS-CoV-2. Et donc, il y a de grandes chances que ce soit une piste de traitement prometteur contre le Covid-19. Ce laboratoire de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca est considéré comme l'un des centres les plus importants et les plus sophistiqués pour la recherche scientifique des étudiants. Son ambition va de pair avec la vision royale relative à la souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire fait partie des directives royales, surtout en termes de médicaments et de vaccins. Et donc, la recherche scientifique et l'innovation médicale et pharmacologique doivent accompagner cette souveraineté sanitaire. Ces atouts existent chez nous, évidemment, et il faut encourager nos scientifiques et permettre à nos chercheurs de mettre à exécution leur savoir-faire afin de développer la pharmacologie dans notre pays et mettre au point des médicaments 100% marocains. Les étudiants ici assistent à un cours théorique relatif à la création de médicaments. Il est question de savoir la composition des médicaments, leurs effets indésirables, leurs forces et faiblesses sur les maladies et virus. Nous apprenons pratiquement tout sur les médicaments, leurs compositions, de quoi ils sont faits et quels effets ils ont sur la bactérie afin que nous puissions prescrire plus tard les bons médicaments aux patients sans effet néfaste. Le secteur de l'industrie pharmaceutique et médicale au Maroc emploie quelques 55 000 personnes aujourd'hui et génère actuellement un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards de dirhams. L'industrie pharmaceutique marocaine est réputée être aux normes internationales et est de ce fait la deuxième en Afrique.